La situation au Soudan continue de retenir l'attention des dirigeants du monde entier, en particulier ceux des Nations Unies et de l'Union africaine. La sous-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, s'est rendue à Addis Abeba pour rencontrer le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, au siège de l'organisation continentale. L'Union africaine a insisté sur la nécessité d'un cesse-le-feu immédiat. Nous avons également évoqué les questions politiques, notamment sur le Soudan, où nous sommes dans une trilatérale, les Nations Unies, l'Union africaine et les GAD. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec les protagonistes pour un cesse-le-feu, pour des couloirs humanitaires. Les Nations Unies veulent la même chose. Tout d'abord que les armes se taisent et bien sûr que la situation actuelle des réfugiés soit réglée au plus vite. Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, a confirmé que son organisation soutenait la solution de l'Union africaine. Il est extrêmement important que nous soutenions une solution africaine à cette catastrophe au Soudan. Il faut mettre fin aux hostilités. Il nous faut également répondre aux besoins humanitaires à Khartoum et dans le reste du Soudan et reprendre le chemin d'un processus démocratique pour un gouvernement civil. Au Soudan, les combats se poursuivent entre les forces dirigées par le général Abdel Feta Al-Bourhan et le général Mohamed Hamdan Dagallo. Alors que le conflit s'intensifie, des dizaines de milliers de personnes fuient leur pays pour se réfugier dans les pays voisins du Soudan. L'appel à la paix demeure toutefois au point mort. L'appel à la paix demeure, des dizaines de milliers de personnes fuient leur pays. La paix demeure, des dizaines de milliers de personnes fuient leur pays en charge. – Sous-titrage FR 2021